décline toute responsabilité sur les incidents survenus lors du match RDC-Soudan. La production de cet événement a été confiée à un privé. Sylvie Elengue-Niembo, directeur général de la télévision publique, a convoqué aujourd'hui une réunion pour tirer les conséquences des détails à suivre dans ce journal. Le territoire de Bikoro, dans les Grands Équateurs, se connecte à la qualité de l'enseignement de base. Des écoles en Chôme cèdent la place à des bâtiments modernes grâce au PEDEL 145 territoires. Des centres de santé et un bâtiment de l'administration du territoire sont également en construction. Judith Souminoua, ministre du Plan, exige des prestataires la qualité des ouvrages publics. Arrestation du journaliste Stany Boujaquira à la corporation sollicite sa libération. Plusieurs organisations sollicitent également qu'il soit jugé en homme libre. Le ministre de la Communication a promis un suivi de ce dossier. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. D'abord, un dîner présidentiel pour saluer la qualification de notre équipe nationale à la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Tout le staff a levé le tost autour du Président de la République. Vous êtes séduisant. Je suis très fière de vous à lâcher Félix-Antoine Tshisekédi. Retour sur cette rencontre d'hier soir. Une qualification avec manière, c'est ce que le ferré congolais du ballon rond attendait et s'est fait. Deux buts de Théo Bungunda et Fisto Maële ont mis en liesse la Réaie des Congos dans son ensemble. Et en particulier, les présidents de la République qui a dénié convier les léopards de la Réaie des Congos victorieux devant les crocodiles du Nil et du Soudan est qualifié à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'est dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabres, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui, en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri en rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté. pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes aptes à remonter comme ça ce qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiant avec un prix, mais une gratitude pour le soutien leur a apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame d'Ondelavoie. On a fait, on a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à Coach et son staff parce que nous, on a mis notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et le résultat est positif que passionnel. En partant avec 0 points en deux matchs, je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons. On a toujours dit qu'il fallait faire trois victoires et un nul pour se qualifier, en espérant faire de bons résultats pour se donner le match, le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait pousser par tout un pays à domicile, c'est ce qui a été le cas hier. Donc non, c'est bien, après, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme mot 9e jeu de la francophonie, fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas, d'abord en phase finale de la Cannes. Ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix, tu sais qu'il a dit, a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les Cannes. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment n'est plus ratée une seule édition de la Cannes. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs, on a un coach posé avec un staff équilibré et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose qui est son commencement. Et puis, ces fraîches images, dans le cadre du match FIFA, l'équipe nationale passe ses premières heures depuis ce lundi 11 septembre 2023 à Johannesburg pour y affronter les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud dans un match amical prévu demain mardi 12 septembre 2023 au stade Ellis Park à 17h en heure locale. Il s'agira également pour le sélectionneur Sébastien de Sabre de saisir l'opportunité de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés lors des derniers rassemblements de l'équipe nationale. Nous y reviendrons avec force au détail. Autre chose, la CENI regagne son bâtiment après sept mois d'inoccupation suite aux travaux de réhabilitation et de rénovation. Les détails dans ce reportage signé Teti Samba et Jerez Tofonje. Nous vous promettons de garder ce bijou. C'est depuis l'histoire des élections qu'aujourd'hui la CENI est dotée d'un beau bâtiment grâce à votre esprit managérial. Hier, locataire, aujourd'hui propriétaire, la Commission électorale nationale indépendante vient d'accueillir un bien immobilier essentiel pour son fonctionnement. Il s'agit du siège qu'elle a toujours occupé mais en tant que locataire. Le bâtiment imposant sur le boulevard de 30 juin, la plus belle avenue du pays appartient désormais à la centrale électorale, fruit des maladiements et gestion efficiente des ressources mises à la disposition de la centrale électorale par l'État congolais. Tout l'honneur revient au président de la CENI, Denis Kadima Kazadi et son personnel pour la vision et le sacrifice consenti. Pour moi c'est un motif de satisfaction parce que tout ce que moi j'ai cherché c'est que l'espace du travail soit de qualité. Mais pour être du rang mondial, ce n'est pas que par la maîtrise de votre travail mais c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez. Quand on est dans un environnement sain, même dans de bonnes conditions de travail, la productivité aussi s'améliore. Je suis persuadé que cela sera le cas. Chers collègues, protégez ce bijou, améliorons-le continuellement. Les clés de cet immeuble patrimoine de la CENI ont été remis au question radjoint, C.V. Biremano Balume, par le numéro 1 de la centrale électorale de Nikadima Kazadi qui ne ménage aucun effort pour l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Par ailleurs, les travaux de modernisation de cet immeuble ont été exécutés par l'entreprise Stylia Design. Infrastructure encore. Une école moderne sort des terres dans le territoire de Bicoro. Nous sommes là dans les grands équateurs. Après plusieurs années de scolarité sous des palmiers, des élèves vont dans presque deux semaines occuper des nouvelles classes construites dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua Toulouka, revient de ce point de la République en mission d'évaluation. Reportage de Pompon Ombalandou. Quel est l'effectif des élèves ? J'ai 240 enfants. Des feuilles de palmiers pour la toiture, quelques morceaux de briques, des bancs cassés. L'école primaire Bomoala fonctionne dans cet état avec 12 classes. Les chutes sont quotidiennes, affirme la directrice de l'école. Le programme de développement local des 145 territoires vient changer le visage de ce coin de Bicoro, situé à 120 km de Mbandaka. La ministre d'État, ministre du Plan, est en mission d'évaluation des travaux initiés par le président de la République pour réduire les inégalités spatiales. Il y a eu quand même un peu de retard, mais globalement, s'agissant des écoles qu'on a visitées, d'ici deux semaines, les travaux pourront s'achever et donc les enfants pourront quitter, notamment ici, vous avez vu l'école, dans quelles conditions les enfants travaillaient. Donc ils pourront enfin, d'ici deux semaines, reprendre l'école dans les nouveaux bâtiments. Les P1 Bicoro, transformés en un vaste chantier, menuiserie, maçonnerie, peinture et autres soudures. Le chef de l'État nous a surpris avec de telles réalisations. Les effets d'entraînement du PEDEL 145 territoires sont aussi les emplois locaux des jeunes et des femmes. L'agence d'exécution dans la province de l'Équateur, c'est la CFF. Avant de visiter les écoles, Judith Soumi Nwatoulouka a encouragé les ouvriers à pied d'œuvre dans le chantier du nouveau bâtiment administratif du territoire de Bicoro. La quatrième édition du salon d'affaires Katanga Business Meeting a ouvert ses portes aujourd'hui à Coloésie. Des assises de deux jours qui regroupent des opérateurs du secteur minier et d'autres domaines d'activité. Le gouverneur du Lua-Laba, Fifi Masuka Saïni, qui a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture de cette quatrième édition du Katanga Business Meeting. Prenant la parole, la première citoyenne du Lua-Laba a souhaité la bienvenue et un bon séjour à tous ses hôtes de marque et à tous les participants, tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui place l'assainissement du climat des affaires au cœur de ses priorités. Je rends mes hommages les plus différents à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à assainir le climat des affaires dans notre pays. Pour le directeur général de KBM, Kosta Musunka, cette conférence va permettre aux experts nationaux et internationaux de partager les connaissances, les expériences et déboucher sur des solutions durables et à remercier la gouverneure du Lua-Laba pour son parrainage. La RDC, riche en ressources naturelles et culturelles, a un potentiel économique immense. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour partager nos connaissances. Tandis que le directeur de cabinet du ministre national de l'Industrie a quant à lui relevé les motivations du gouvernement de la République dans la mise en œuvre des stratégies pour aboutir à un mode économique actuel, suivi du mot du président de la FEC, section du Lua-Laba, qui a peint le tableau de la situation économique en province, et a encouragé l'exécutif provincial pour l'élan de la rénovation des infrastructures routières. Car des axes Mouchima vers la Zambie et Ngouba, dans le territoire de Luboudi, qui vont désenclaver la province vers l'extérieur afin de faciliter les échanges commerciaux. Ensuite, les différentes parties prenantes ont été conviées d'assister à deux panels de haut niveau, dont le premier a connu les interventions de la ministre nationale du plan, Judith Soumenoua, le ministre du Burundi, le professeur Jean-Luc Mastaki, expert à l'EAC, et le professeur Mabie Moulumba. Tandis que le deuxième panel a connu les exposés de la gouverneure du Lua-Laba, Fifi Masuka Saimi, le professeur Tangoma, et l'expert du secteur minier, Louis Watoum. Ce salon multisectoriel ferme ses portes ce 12 septembre. Stani Boujaquera, journaliste toujours en détention. Une délégation des journalistes nationaux a échangé avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouéa, au sujet de ce qu'elle qualifie de privation de liberté. On écoute Israël Mouta, la porte-parole du groupe, à l'issue d'un échange avec le porte-parole du gouvernement. La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujaquera. Nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Média notre peine de voir un de nos confrères priver de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui a son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujaquera puisse recouvrir sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très, très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujaquera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord pour que Stani puisse comparaître un homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre un homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. A la une encore ce soir, que s'est-il passé lors de la retransmission du match RDC-Soudan le samedi dernier ? La coupure de signal n'est pas de la responsabilité de la RTNC, victime d'ailleurs de sa notoriété. Sylvie Hélengue, directrice générale de la télévision publique, a réuni son staff technique pour comprendre ce qui a été à la base de la coupure de signal de ce match très suivi. Et les réponses dans ce reportage de Paulette Lomba et Sion Demaka. Le désagrément constaté lors du match d'éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2024 entre la RDC et le Soudan ne sont pas à mettre à charge de la RTNC. Par souci de comprendre ce qui s'est passé réellement le jour de cette rencontre qui a permis au Leopard de s'imposer face au Soudan sur la marque des débuts à zéro, le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélengue-Niembo, a convoqué tous les directeurs concernés par cette question afin de faire la lumière. Parlons beaucoup plus des contrats. C'est ça le problème. Donc il y a eu un contrat entre l'agence et la CAF. Vous comprenez que la RTNC n'avait pas ce contrat-là. Donc on ne pouvait pas faire la production à la place de l'agence qui a un contrat avec la CAF. Donc ce que nous demandons au gouvernement c'est qu'on puisse revoir ce contrat-là. Puisqu'il s'agit de matchs internationaux. Donc nous devons avoir les contrats avec la CAF pour que nous puissions diffuser, produire et diffuser ces matchs-là. La CAF avait confié la production du match RDC-Soudan à Cris Production, une agence qui travaille habituellement avec elle. Lors de ce match-là, il y a eu un problème. La production s'était donnée à une agence. Ok ? Cris Production. C'est-à-dire qu'ils ont produit le match et ils n'ont donné que le signal à la RTNC pour la diffusion. Il y avait aussi la montée du signal vers le satellite, n'est-ce pas, que l'agence a donné pour l'international. Au regard des difficultés techniques enregistrées, la RTNC se propose de récupérer ses droits de production et de diffusion afin de frapper à toutes les portes pour que sa voix soit entendue. Et cette date, cet événement, demain 12 septembre, les Africains et particulièrement la communauté kimbanguiste va célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu, reçu en audience aujourd'hui par le chef de l'État, le chef spirituel de cette communauté a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur des milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Reportage de Patrick Michel Mokoui et de Kazo Kazati. C'est une page de l'histoire africaine qui s'ouvrait le 12 septembre 1887, alors que venait au monde celui qui deviendra plus tard l'un des prophètes les plus connus d'Afrique, Simon Kimbangu. Le 12 septembre, c'est aussi la date de son arrestation, avant de passer à la case prison qui va précéder sa mort. Respectueux de l'autorité de l'État, comme il l'a lui-même exprimé, son éminence Simon Kimbangu Kiangani est venu au nom de toute la communauté kimbanguiste informer le chef de l'État des activités prévues pour cette commémoration. La particularité de celle-ci, c'est la construction d'un mémorial en souvenir aux 37 000 familles qui ont souffert avec le prophète et de 150 000 victimes qui ont péri à ses côtés. Le chef spirituel de l'Église Kimbanguiste a saisi l'opportunité de cet échange pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration du musée construit sur les sites d'Unkamba. Le chef de l'État a aussi sollicité et obtenu des réponses du chef spirituel sur les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la Terre Sainte de Kimbanguiste. Une réhabilitation qui permettra aux fidèles et visiteurs d'atteindre facilement ces lieux historiques qui renseignent de la richesse spirituelle et touristique de la République démocratique du Congo. Autre chose, des mesures incitatives en faveur de l'augmentation de la production de la farine panifiable à base de manioc. Des experts venus des plusieurs horizons se réunissent depuis ce matin dans un atelier ouvert par le ministère de l'Industrie, Edith Jalakatala. De l'industrie de manioc en République démocratique du Congo, les experts des ministères sectoriels, les membres du cabinet du président de la République, les professeurs d'université spécialisés en biochimie alimentaire et les économistes réfléchissent depuis samedi à Kintiassa sur la production et la proposition des mesures incitatives. Objectif, attirer plus d'investisseurs dans ce secteur. L'introduction de la farine panifiable de manioc dans la fabrication du pain et des produits de la pâtisserie est une réalité en RDC déterminée à réduire sensiblement la part du blé dont la facture d'importation côtière au pays. A fait entendre le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ounga. Une fois adoptées, ces mesures incitatives seront remises au gouvernement, a ajouté Philippe Ngoala Malimba, coordonnateur du Fonds social de la République qui accompagne le projet. Le pessimisme n'a plus sa raison d'être en ce qui concerne la matérialisation de ce grand projet, a déclaré la professeure Marie-Claire Yandjou, qui produit déjà les pains, cakes, spaghettis et beignets en mettant en contribution la farine panifiable de manioc. Et puis ces images saisissantes des déplacés, dépourvus des soins, bref, d'une prise en charge de qualité, une délégation du Fonds national des victimes de violences sexuelles les a rencontrées au camp des déplacés de Kania Mouchini. Un reportage de José Baytombo. La situation de déplacés internes dans le Nord Kivu est encore un peu plus grave qu'on le pense. Pas de nourriture, pas de vêtements et dépourvus d'une prise en charge adéquate pour les malades. Les déplacés des Kania Richoïs manquent presque de tout. A seulement 8 kilomètres de Goma, ces enfants en âge de scolarité ne connaissent pas le chemin de l'école et passent tout leur temps sous ces abris des fortunes. L'on croirait que le désespoir a lui aussi trouvé refuge dans ces camps. Ils prennent les femmes par force au champ, les viols, et tuent comme ils veulent. Sans invitation, les épidémies comme la choléra ont franchi le site, faisant plusieurs morts, comme l'a présenté le secrétaire général du camp à la délégation du Fonds Narev en itinérance. Des programmes communautaires pour soulager les frustrations de victimes seront très vite mis en place à rassurer le directeur général du Fonds Narev. Ce qui est important ici pour nous, c'est de réaliser des programmes. Le plus important, on a vu en termes de besoin, c'est le grand nombre des déplacés qu'il y a ici. Donc il faut désengorger, on désengorge, et puis on essaie de voir par rapport aux tentes qu'il y a ici, celles que nous pouvons également aussi commander pour renouveler. Parce que vous avez vu, dans des très très petits endroits où vivent 10 à 15 personnes, les histoires de délocalisation sont des histoires d'abord volontaires. Ce n'est pas tout le monde qui veut rentrer là où il y a des camps, là où ils ont subi des violences. Nous allons les faire en fonction de leur volonté. Et nous allons les faire aussi dans des conditions où les conditions sécuritaires sont réunies. Aussi longtemps que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, vous n'allez pas ramener des gens à des endroits où ils ont vécu toute une série de violences. Donc tout cela sera fait qu'il y a ici, celles que nous pouvons également aussi commander pour renouveler. Parce que vous avez vu, dans des très très petits endroits où vivent 10 à 15 personnes, Les histoires de délocalisation sont des histoires d'abord volontaires. Ce n'est pas tout le monde qui veut rentrer là où il y a des camps, là où ils ont subi des violences. Nous allons les faire en fonction de leur volonté. Et nous allons les faire aussi dans des conditions où les conditions sécuritaires sont réunies. Aussi longtemps que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, vous n'allez pas ramener des gens à des endroits où ils ont vécu toute une série de violences. Donc tout cela sera fait via un programme de relocalisation, via un programme de délocalisation. Apporter le sourire aux victimes par une réparation totale, conformément à la vision du couple présidentiel de Fonarev, reste focus sur la mission qui, après Goma, s'est rendue à Kananga, dans les casseilles centrales. La CIRGEL se prépare à organiser une rencontre sur l'industrie minière transfrontalière de la RDC et ses voisins. Ce sujet a été évoqué au cours d'une rencontre organisée au ministère de l'intégration régionale, Sylvie Moembo. Dans quelques jours, la CIRGEL organise à Kinshasa une rencontre sur l'industrie minière transfrontalière de la République démocratique du Congo et ses voisins. Justement, les contours de cette rencontre ont été évoqués au cours d'une séance de travail organisée au ministère de l'intégration régionale. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Au cours de l'audience lui accordée le week-end dernier par le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussanyamoussi, le secrétaire exécutif de la CIRGEL, Joao Samuel Kaolo, a premièrement annoncé sa présence à Kinshasa, deuxièmement la tenue d'un atelier minier initié par son organisation dans le cadre du secteur minier. Dans les échanges, le secrétaire exécutif de la CIRGEL a rélevé l'importance de cet atelier qui va évoquer l'industrie minière de la RDC et ses pays voisins dans l'objectif de promouvoir la coordination et le contrôle du processus de production et commercialisation de minéraux spécifiques par la République démocratique du Congo et ses voisins en vue d'en assurer la profitabilité. La certification et l'harmonisation du système fiscal, ce qui entraînera une baisse du commerce illicite et financement de la guerre. Sur cette question, Antipas Moussanyamoussi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, l'a promis à son hôte l'accompagnement de son gouvernement à soutenir cette initiative qui vise à consolider la stabilité de la RDC et le contrôle de ses ressources. Avant de clore cet échange, Joao Samuel l'a sollicité du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, la transmission auprès de la Commission électorale nationale indépendante les désirs de la CIRGEL d'envoyer une mission d'observation électorale pour les élections de décembre 2023. Antipas Moussanyamoussi a rassuré son interlocuteur de présenter à cul de droit les options levées par la CIRGEL. De l'éclairage public dans le quartier Manenga, nous sommes à Kinshasa. Cet éclairage permet de lutter contre la criminalité dans ce coin de la capitale. Jacques Aboba, Mokoumina Seduga. Enfin, la lumière esplendit dans le quartier Manenga, commis d'Engalima, ici dans la ville-province Kinshasa. L'on croirait à un miracle et pourtant c'est non. Il s'agit d'une action de défaisance qui a produit l'éclairage public. Un geste qui porte la signature des notables en la personne de Raymond Zayimana Lungangi. Ce dernier en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de ces quartiers sous la nécessité d'impulser le développement à la base avec les concours de tous. Comme fils maison, il a cherché à rencontrer ses papas dans le quartier. Nous avons voulu quand même le rencontrer et un peu suivre une sorte de prise de contact. Comprendre ce qu'il veut nous expliquer. Nous souhaitons qu'il réussisse dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et comme il a aussi des intentions, comme le moment n'est pas encore là, on ne peut pas tout en parler maintenant, mais nous souhaitons une bonne chance dans tout ce qu'il est en train de faire. D'abord, il y a l'éclairage public. Il va aussi installer un marché à Molende. Il souhaite aussi nous aider à faire des salons hauts, surtout avec nos quartiers qui sont pleins d'érosions. Donc il va acheter des sacs pour que nous puissions lutter contre les érosions. Pourquoi pas aussi lutter contre la salubrité. Tout ça, il accepte de faire ça. Raymond Zeyman Alungangue a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers pour des soins de santé de qualité, l'encadrement des jeunes à travers des centres de formation, ainsi que les soutiens aux actions du Grand de la Nation, les chefs de l'État, Félix Antoine, du Secré de Tulumbo. Santé, avant de prendre la politique, gratuité de la maternité en RDC, les choses se mettent en place. Des fiches de suivi des femmes enceintes sont désormais disponibles pour tous les hôpitaux et centres de santé sélectionnés. Le Fonds de promotion de la santé a procédé à la remise officielle des kits césariennes également. Reportage d'Emmanuela, commissaire Moukatoum et du Merci Suècre. C'est l'étape dans la concrétisation de la gratuité de maternité et des soins de santé du nouveau-né. Sur le 300 centres de santé et 50 hôpitaux retenus à Kinshasa pour ce vaste programme du chef de l'État, quelques-uns ont reçu ce lundi 11 septembre 2023 des matériels de santé pour une meilleure prise en charge de femmes enceintes. Un lot composé essentiellement des équipements pour la césarienne, des outils de surveillance du bien-être maternel et fœtal pendant la phase active du travail et d'aide à la décision en cas d'anomalie appelée par Thogramme. Les chefs de zone de santé de Kinshasa, qui ont reçu ce don du Fonds de promotion de la santé, rassurent sur une meilleure prise en charge. Le processus, il est technique, c'est-à-dire le besoin est identifié par les médecins-chefs des zones. Les établissements de soins de santé remontent au niveau des médecins-chefs des zones et eux nous remontent. En termes de quantification, c'est très ambitieux et c'est beaucoup. Bien que la maternité soit désormais gratuite, les responsables de ces zones de santé sont appelés à sensibiliser les parents à une meilleure planification familiale. La gratuité des accouchements ne va pas occasionner beaucoup de grossesses, mais plutôt la planification fait partie du continuum des soins qui sont administrés aux femmes enceintes. Et donc, toute femme qui est enceinte, en arrivant dans un centre de santé habileté, elle ne va pas seulement se limiter à accoucher, mais aussi il y aura une continuité de prise en charge. À travers ce geste, le Programme national de santé de la reproduction dit apporter sa pierre dans ce programme de la gratuité de maternité. Cette annonce de la DGDA qui informe le public qu'un faux communiqué officiel au nom de la DGDA circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue vente aux enchères des véhicules sur l'un des sites portuaires de Matadi à la date du 13 septembre 2023. À cet effet, la DGDA demande au public de ne pas se fier à ce communiqué qui est l'œuvre des inciviques et exhorte justement à vous référer au canot officiel de la DGDA pour toute information qui la concerne. C'est signé le directeur général Bernard Kabessé-Moussang. La politique. Le parti présidentiel, le secrétaire général Augustin Kabouéa, était sur le terrain précisément à Kinshasa. Il a mobilisé la base du parti sur les enjeux électoraux à l'Ambicay. Un mot de la politique. L'UDPS, parti présidentiel, était sur le terrain à Kinshasa, précisément à Kinshasa. Augustin Kabouéa, secrétaire général du parti présidentiel, a mobilisé la base autour des enjeux électoraux. Un reportage réalisé par Alain Bicay. Voilà. Avant de retrouver ce reportage, il y a ce communiqué nécrologique du décès du haut magistrat Loukamba Munganza Albert, conseiller au Conseil d'État. Le Conseil d'État a la profonde douleur d'annoncer à la famille judiciaire, aux amis et connaissances, la mort du haut magistrat Albert Loukamba Munganza, survenu le jeudi 7 septembre 2023 à Kinshasa, de suite dans Malaise. En attendant le programme des obsèques, le 2 se tient en sa résidence, survenu 6, avenue Munganza numéro 6, quartier Kimbangou 2, commune de Kassavobou, pour le cabinet de la première présidente, Rémi Abdallah Mbukamba, directeur de cabinet. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501